bonjour et bienvenue sur la chaîne des bebois cette semaine on va s'occuper de cette scie à ruban j'ai eu une suggestion de vidéo en commentaire je dis pourquoi pas je vais vous faire voir ma méthode comment moi je règle cette scie à ruban allez c'est parti alors pour le réglage cette scie avant toute chose là on va nettoyer l'ensemble de la machine et je vous reprend juste après bien bon ça y est c'est déjà plus propre on va pouvoir travailler dessus alors avant toute chose on débranche la machine on va arriver on débranche cette machine avant toute intervention débranche je vous conseille de débrancher la machine parce qu'on va toucher à la lame alors plusieurs choses à régler on va essayer d'y aller étape par étape et je vous donne ma propre méthode alors moi ce que je fais en premier là vous allez desserrer tous les éléments de guidage c'est à dire il ya deux roulements qui viennent passer la lame il ya un roulement qui vient retenir la lame à l'arrière tout ça faut tout enlever donc vous allez écarter les roulements écarter le roulement arrière ici on peut régler suivant où on passe la lame on le met à l'arrière on fait la même chose on en dessous vraiment faut qu'ils aient plus rien en contact sur la lame au niveau du guide ici supérieur et au niveau du guide inférieur donc là tout simplement on prend nos clés donc du coup je viens ici hop je desserre j'enlève mon guide de la lame et j'écarte ici mes deux roulements pour qu'ils ne soient pas du tout en contact avec la lame voilà le roulement arrière je fais la même chose je desserre le roulement et il n'est plus du tout en contact avec celle ci je vous rapproche je vous fais voir ça donc là comme vous pouvez voir ici je n'ai plus de contact entre le roulement ici et la lame de chaque côté et ainsi que le roulement ici à l'arrière oui j'ai fait ça sur le haut et sous la machine bien voilà ça y est maintenant là ce n'est plus en contact c'est plus en contact à l'arrière ni en dessous alors on va régler déjà la lame au niveau des volants il existe deux types de volants volant plat volant bombé et là il ya vraiment une polémique là dessus ou comment je dois régler la lame sur ce volant moi je vais vous donner ma propre méthode elle est la mienne vous faites comme vous voulez mais je préfère régler comme ceci alors ce que je vais faire c'est que moi la lame je suis sur un volant plat la voie n'est pas en contact avec l'entourage ici qui est sur mon volant je vous explique sur une lame de scie on a souvent ce qu'on appelle la voie on a une lame une dent dans ce sens ci et une dent dans ce sens là ce qui fait votre coupe pourquoi pour en même temps avoir une coupe d'un côté et de l'autre une dent sur deux et que votre l'arrière de votre lame passe bien dans votre trait de scie sans avoir de réchauffement moi ce que je fais c'est que je viens régler ici la lame au plus près c'est à dire les dents à l'extérieur de l'enrobage du volant allez on règle ceci alors pour le réglage de la lame ici va tout simplement on la fait tourner à l'arrière de la machine on a une vis qui permet d'accliner plus ou moins le volant dans ce sens là on va l'amener pour que la lame vienne se mettre ici donc moi ici donc on va le tourner tout doucement manuellement à la main et on va venir régler l'angle ici du plateau pour dire que la lame vient de se mettre en façade tout simplement comme vous pouvez voir la lame va venir s'avancer oui ici les dents je vais la reculer un petit peu pour que les dents moi ne soit pas en contact avec ceux ici alors bien sûr ce réglage de plateau je le fais en haut comme en bas positionner ma lame vraiment au bord voilà ça y est j'ai réglé mes deux rubans donc moi la lame ici elle arrive juste à fleur du flanc ici et ici en dessous donc j'ai réglé les deux volants pour dire d'amener ce qu'il ne faut pas oublier surtout c'est que dès que vous avez réglé le volant supérieur et que vous réglez le volant inférieur n'oubliez pas de toujours retendre votre lame parce que automatiquement si je baisse ce volant je détends la lame pareil si je remonte le volant inférieur je détends la lame donc vous faites ces deux réglages et à chaque fois vérifiez bien qui est une bonne tension de lame là ça y est ça c'est réglé je suis toujours pas en contact je la branche je la fais tourner un peu comme ça va tourner un peu plus vite elle va se mettre vraiment sur mon volant à l'endroit où je souhaitais et je vérifie derrière voilà je l'ai fait tourner quelques instants vous avez pu voir ma lame ici elle tourne régulièrement il n'y a pas d'obstacle elle ne touche aucun roulement ça fait pas de bruit pas du tout de bruit c'est juste la lame sur les volants elle s'est replacée de bonne manière là ce que je vais vérifier parce que ma table ici je suis sûr que au niveau de cet angle ici allez allez comment dire elle doit être perpendiculaire à cette lame ici il n'y a pas de réglage sur ce sens là on peut régler la table sur ce sens ici comme ceci pour l'inclinaison du zéro donc si je la desserre ici j'ai bien moins inclinaison mais dans l'autre sens voilà dans ce sens là il n'y a pas de réglage normal c'est d'usine à les planes ce que je vérifie c'est que ma lame ici elle doit être perpendiculaire à ma table oui donc là je vais vérifier que la lame est perpendiculaire à la table ce que je vais faire je vais faire rentrer le ruban un peu plus sur le volant supérieur pour avoir une bonne perpendicularité à la table bien les deux volants sont réglés bon je vais mettre des gants parce que ça pique quand même je me suis fait un peu mal mais rien de bien grave rien de bien méchant alors maintenant ça y est le réglage les deux volants ça veut dire que les deux volants sont parallèles ma lame de scie bien positionnée sur le volant la perpendicularité arrière est bonne ce que vous pouvez faire maintenant c'est régler la perpendicularité dans ceci de votre table moi j'ai vérifié c'est bon donc ça y est toutes les perpendiculaires toutes les perpendicularités sont faites maintenant on va s'occuper des réglages ici je vous approche on va régler le haut le bas pour le réglage de la lame il suffit juste d'insérer un bout de papier entre la lame et le roulement et serrer celui-ci bien bon ça y est volant réglé les roulements sont réglés vous avez vu moi je mets juste une petite goutte de wd 40 vous faites comme vous voulez moi j'en mets toujours lorsque je nettoie je refais la machine je fais ça à peu près tous les mois ce qu'il nous reste à faire bien sûr c'est de remonter ici le système pour venir mettre mon guide donc là on va venir l'insérer ici en dessous on va prendre au niveau du zéro je pense que vous avez le même règle là je vous rapprocherai de plus près pour vous mettre au zéro et ensuite on règle le guide ici pour qu'il soit bien sûr parallèle à la lame donc suivant les guides moi ici j'ai trois vis j'ai je desserre je serre celle du milieu du coup ça permet de régler la clinaison de celui ci bon ça c'est en fonction du guide que vous avez vous pouvez à serrer des rondelles du papier vous verrez selon votre machine je finis de régler ça et on fait notre première coupe on fait C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien, bon, ça y est, mes coupes sont faites, donc vous avez vu tous les réglages, ça y est, vous avez compris le principe. J'ai fait une première coupe ici, suivant un trait que j'avais tracé, donc j'ai bien suivi le trait. Ensuite, j'ai mis le guide, pareil, j'avais tracé un trait pour voir, vous avez vu, je suis allé tout droit. Et enfin, j'ai fait une dernière coupe de hauteur pour voir ici, c'est vraiment une ligne droite. Et avec le niveau, vous verrez dans la vidéo, ici j'ai vraiment un plan. Donc ça veut bien dire que ma lame n'est pas bourbée par rapport à la coupe dans ce sens-là, et que je n'ai pas une lame qui part à droite ou à gauche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les gants. Bon, c'est juste une piqûre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller à l'hôpital pour ça. C'est juste que je me suis piqué avec l'une des dents quand j'ai tourné dans le volant. Donc, surtout, mettez vos gants dès que vous êtes proche de la lame. Les gants, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire vos impressions. Un petit pouce en l'air, ça, ça fait toujours plaisir. Mais le plus important en ce moment, dans cette période de confinement, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao.